Vous êtes en retard pour le thé ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Oui, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis un petit quelque chose, certainement pour annoncer autre chose que je viens de recevoir aujourd'hui et que j'avais envie de partager avec vous. Allez, avant de commencer, je vous avertis, j'ai beaucoup d'annonces à vous faire, j'ai beaucoup de blabla, donc pour ceux qui sont pressés, je vais vous mettre le timecode dans la description, comme ça vous pourrez vous rendre directement à la partie tirage. Et pour ceux qui veulent rester et m'écouter, on va y aller tout de suite. Alors, la première annonce que j'ai à vous faire, je vous rappelle que le rituel participatif est toujours en cours et que vous pouvez encore vous inscrire pour le rituel de la pleine lune ce 16 février. Donc, il ne reste plus que beaucoup de temps, une petite semaine à peine. Comme d'habitude, c'est facile pour vous inscrire. Vous allez sur mon lien Paypal ou vous utilisez mon adresse mail, à savoir œil dans le noir arrobas gmail.com. Vous versez les petits 5 euros avec votre nom, votre prénom, les informations que vous voulez me laisser, vous le joignez à votre paiement. Attention, on utilise bien le truc entre proches et pas entre professionnels parce que sinon Paypal prend des frais, enfin voilà. Bon, ça c'est dit. Ensuite, je vous annonce que je vais organiser un grand challenge en collaboration avec la chaîne La Licorne Indigo que vous connaissez tous et toutes puisqu'elle a fait récemment son petit oracle du... comment il s'appelle ? Le petit marcheur de papier, le petit bel homme de papier. Oh, excuse-moi Chloé, je ne me rappelle plus du titre de l'oracle. Ce challenge sera à partir du 21 février jusqu'au 21 mars inclus, donc ça va laisser environ un mois. Et le but de ce challenge s'appelle Mysterium Challenge, comme le nom du jeu de société que je vous avais fait découvrir en let's play et je vous avais fait la review et j'en parle assez régulièrement de Mysterium. Je pense que vous connaissez maintenant ce jeu, c'est un jeu de société à la base. Et tout ce challenge va tourner autour de ce type de jeu de société, à savoir Mysterium, Mysterium Park, Obscurio, Dixit, etc. Si vous voulez participer, c'est très simple. Il vous suffira soit de réaliser une vidéo via YouTube, un live Facebook, Instagram, Twitch, la plateforme que vous voulez ou alors de réaliser une publication. Et le but sera de réaliser une guidance complète. Alors à vous de choisir, ça peut être une guidance intemporelle, les énergies du jour, de la semaine, ce que vous voulez vraiment, absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Simplement, vous devrez réaliser donc une vidéo ou une publication en utilisant uniquement ces jeux de société ou d'autres jeux que vous voudriez nous faire connaître qui sont dans le même esprit que Mysterium, Obscurio et Dixit. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, aucun oracle, aucun tarot, vraiment que des jeux de société qui sont détournés à des buts divinatoires, j'ai envie de dire. Voilà, ça, ce sera pour le challenge du 21 février au 21 mars. Mais on a encore un petit peu de temps, je vous en reparlerai. Ensuite, l'autre annonce que j'ai à vous faire, c'est qu'aujourd'hui sera la dernière vidéo, j'ai envie de dire, guidance, énergie, tout ça. Puisque demain, jeudi, nous avons rendez-vous pour l'enterrement du grand-père de Cédric. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que très honnêtement, je pense que demain sera une longue journée qui sera riche en émotions, qui sera difficile et je ne pense pas que j'aurai et la volonté et la motivation et l'envie et tout et tout de vous faire une vidéo. C'est pourquoi je vais enregistrer aujourd'hui deux, trois vidéos pour que je puisse vous partager durant la semaine. Et comment va-t-on terminer cette fin de semaine ? Eh bien, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui regardent l'onglet Communauté, je vous ai partagé quelques infos. J'ai reçu des petites choses de la part d'Arkana Sacra à qui je fais de gros bisous et que je remercie vraiment du fond du cœur parce qu'en ce moment, c'est une période qui est un petit peu difficile. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu puisque hier soir, j'ai été pris d'une... Comment on pourrait dire ? D'une diarrhée mentale. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. J'ai eu un besoin d'écrire. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas composé de poèmes. Et là, j'avais besoin d'exprimer certaines choses, certains mots et les choses me sont venues assez naturellement. Je vous ai partagé ces poèmes dans l'onglet Communauté et sur Instagram et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr. C'est juste pour moi. C'est pour exprimer ce que je ressens, etc. Et voilà. Bon, je crois les amis en avoir fait le tour au niveau des annonces. Donc, c'est pour ça. Je vous rappelle, cette fin de semaine, on va se terminer tranquillement. On se fera des petites reviews, des présentations. Je vous montrerai des choses. En plus, franchement, les jeux que Arkana m'ont envoyés sont vraiment très très jolis. S'ils ne me l'avaient pas envoyé, honnêtement, c'est le type de jeu que j'aurais acheté et que j'avais en prévision d'acheter. Donc, ils sont allés plus vite que moi en me les offrant, mais ils faisaient partie de ma wishlist. Donc, c'est pour ça aussi que je prendrais grand plaisir à vous les partager parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et puis, voilà. Ils dégagent des énergies qui font du bien, des énergies lumineuses, des énergies qui sont en cohérence avec Imbolc, avec bientôt Ostara. On y arrive tout doucement et vivement, vivement parce qu'en 2022... Mais j'en étais sûr. Je ne sais pas du côté de chez vous comment on se passe 2022, mais j'étais sûr. Et de toute façon, je vous l'avais dit. Rappelez-vous, je vous l'ai dit en 2021 que début 2022 serait encore très difficile, qu'on vivrait des choses franchement pénibles, mais qu'à partir de cet été, je sentais une amélioration. Je sentais en fait qu'il y aurait des événements, qu'il va se passer des choses et je ne me suis pas planté puisque pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, il est en train de se passer des choses dans le monde. Si on prend par exemple les camions, tout ce qui est en train de se passer avec les routiers, qui, je trouve, à mon sens et sans langage que moi, donc désolé pour ceux qui ne seront pas en accord avec ça, mais je trouve que c'est absolument magnifique. On a le peuple qui a enfin ouvert les yeux, qui s'éveille, qui prend conscience de la réalité, qui prend conscience de certaines choses. Et nous sommes, je pense, à l'aube de changements particuliers, puisqu'il y a aussi les conflits avec la Russie, et puis pour ceux qui écoutent aussi la nature, elle est en train de se réveiller quand même, assez violemment, parce qu'on a quand même une série d'éruptions volcaniques assez impressionnantes, qui vont être aussi le facteur de bouleversement climatique dans les mois à venir. Donc vraiment, quand je vous disais que 2022 va être sympa, je ne vous ai pas menti, 2022 est effectivement sympa, voilà. Bon, mais on ne va pas se miner le moral avec ça, on va essayer d'être optimiste, et surtout de se dire, même si toutes ces choses peuvent faire peur, sachez les amis que dans le malheur, dans les catastrophes, dans les cataclysmes, il y a toujours du bon à tirer, et il y a toujours des choses positives également à tirer. Et ce monde actuel ne peut plus fonctionner comme il l'est aujourd'hui, c'est plus possible, vous le voyez bien, vous en êtes témoin je pense chaque jour, on régresse, que ce soit mentalement, sur plein de plans, on régresse vraiment. On vit dans, il y a une sorte de colère et de rage comme ça qui monte, deux ans à vivre en prison, à incriminer les innocents, à diviser pour mieux régner, etc. Bon, il y a plein de choses comme ça où on ne peut plus, c'est plus possible. Ce monde tel qu'il est, en état, ne peut plus continuer d'avancer, et il faut impérativement qu'une catastrophe se produise, il faut impérativement qu'un événement mondial bouleverse nos façons de penser, d'agir, de réagir, de vivre, etc. Pour qu'on puisse retrouver une forme d'équilibre, que certaines valeurs puissent se remettre aussi au temps présent. Enfin voilà, affaire à suivre, on verra dans le temps. Si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une vidéo spéciale événements mondiaux, si ça peut changer un petit peu, on fera ça ensemble. Bon, voilà pour les annonces, je pense n'avoir pas été trop long. Bon, d'habitude, je fais plus de blabla pour ne pas dire grand-chose. Là, j'ai dit beaucoup de choses qui étaient utiles et je trouve que j'ai optimisé mon temps. Bon, alors aujourd'hui, ce sera cartement-ci, et je pense que, comme vous l'aurez compris à mon accoutrement, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, à savoir l'oracle des merveilles. Et autant vous dire que je suis particulièrement content et ému, parce que cet oracle, il marque aussi un tournant dans ce que je suis en train de vivre, dans ma façon aussi de créer les oracles. Ce jeu, il a aussi une symbolique très forte. Il a, voilà, il est important pour moi. Il est important pour moi parce que Alice au paix des merveilles, c'est quelque chose que, voilà, c'est un conte que j'aime énormément depuis que je suis gamin. Tout ce qui concerne Alice, je m'en gave à plus en finir. Et cet oracle comptait énormément, et surtout, cet oracle sera le début d'une nouvelle aventure dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, et là aussi, ce sera une affaire à suivre. Mais en attendant, pour ceux qui seraient pressés et qui veulent l'avoir, sachez qu'il est disponible sur MPC. Voilà, comme d'habitude, vous avez le lien dans la description, en barre d'infos. Je vous montre rapidement quelques lames. Regardez un petit peu, ici, on a l'échec qui est... On a ici la potion, potion que vous retrouverez dans l'oracle du mage, mais ça, j'en dis pas mieux pour l'instant. Le petit cupcake, mange-moi. Nous avons également Alice qui a deux visages. Mais pourquoi a-t-elle deux visages ? Eh bien, ça sera à découvrir prochainement sur la chaîne. Je ne vous dis rien, je ne vous spoil rien. On a la rose peinte en rouge, on a les fleurs, on a le papillon qui était l'ancienne chenille. Absolème, le bombix, on a également le chat, ou peut-être la lune, je ne sais pas, c'est l'une des deux. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais de toute façon, on va utiliser cet oracle, vous vous en doutez bien, on va l'étraîner. Je vous ferai naturellement la review. Enfin, ce ne sera pas une review classique, puisque je vous expliquerai pourquoi j'ai dessiné ces cartes, quelles sont leurs significations, quels sont leurs sens cachés, tout, tout, je vous dirai tout. Voilà, non, ce ne sera pas sur le Zizi, ce sera sur l'oracle. Donc, on va utiliser l'oracle des merveilles. Je vais utiliser les sigils mystiques. Je vais utiliser un petit message du divinange de ma douce Dorine. et je n'ai rien pris d'autre. Je n'ai rien pris d'autre. Je me tâte. Est-ce qu'on prend autre chose ou pas ? Bon, écoutez, vous savez quoi ? J'ai le Zoracle sous les yeux. Je vais prendre le Zoracle. Comme ça, je fais un combo presque que sur mes oracles. Voilà, je fais ma propre promotion aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par un message des anges. Donc, pour cette fin de semaine, vous m'excuserez, je ne vous donne pas les dates, parce que je n'ai pas les dates... En ce moment, je vis un peu au jour le jour. Je suis un peu en mode zombie. C'est vraiment pénible. Alors, ça revient un petit peu aujourd'hui. J'ai l'impression de me sentir un peu mieux rempli. On va dire que j'ai un chouïa plus de motivation. Est-ce que c'est le fait d'avoir posé mes mots, d'avoir écrit ? Parce que moi, mes poèmes sont vraiment salvateurs et ça me permet vraiment d'exorciser ce que j'ai au fond de moi. Donc, est-ce que c'est ça qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je me sens un petit chouïa mieux. Et croyez-moi, c'est franchement pénible de se sentir comme une coquille vide, de errer comme ça, sans savoir, sans... C'est vraiment désagréable. Alors, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Un petit message gentil, franchement. J'ai envie de vous apporter de la lumière aujourd'hui. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Oh, bah tu parles d'une lumière. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Vous savez quoi, les amis ? Je vais en prendre une autre. Parce que ce message me parle beaucoup. Et je ne voudrais pas que ce message me soit directement destiné. Donc, je vais en prendre une seconde en essayant de penser à rien. Cela en vaut-il la peine ? Non, mais non, en fait. Non, non. Mais en fait, quand le message, il doit être dit, ce n'est pas la peine. Vous pouvez tirer 50 cartes d'affilée. S'il y a un message qui doit sortir, ça sera ce message. Donc, on vous dit réfléchissez trop, lâchez prise. Et est-ce que cela en vaut la peine ? Pour moi, le message, il est clair. Est-ce que cela vaut la peine de réfléchir autant ? Est-ce que cela vaut la peine de vouer autant d'énergie, de vouer autant de temps, de perdre aussi du temps, un temps qui est précieux, que vous pourriez employer à faire autre chose ? Donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de gaspiller toute cette énergie et tout ce temps à réfléchir ? Réfléchir à quoi ? À qui ? Je ne sais pas. Mais il est fort probable qu'en ce moment, vous réfléchissiez de trop. Soit sur une personne, un ex, une situation, une problématique, quelque chose qui tourne dans votre tête. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Est-ce que vous ne feriez pas, au contraire, de laisser couler, de lâcher prise, d'accepter la vie, telle qu'elle se présente et adienne que pourra ? Ça ne serait pas préférable, votre cerveau, juste le fait de le mettre un petit peu sur pause. Il a besoin aussi de se reposer le cerveau. Il y a un moment donné où, à force de toujours carburer, il va vous dire merde à un moment. Le problème, c'est que si le cerveau dit merde, en principe, le corps suit. Donc, autant ne pas trop tirer sur la ficelle et lâcher prise. Lâcher prise, accepter la vie telle qu'elle se présente, accepter que les choses se présentent. Voilà, telles qu'elles viennent, c'est tout. Vous les prenez comme elles viennent et vous gérez au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de vous projeter sur trop loin, trop longtemps, d'imaginer des problèmes, des scénarii, des choses qui n'arriveront probablement jamais. Donc, arrêtez tout simplement de vous prendre la tête et de réfléchir. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer avec quoi ? Bah tiens, avec le Joracle. Avec le Joracle. Alors, nous avons la Terre. La Terre qui pourrait avoir un lien avec le domaine financier, avec le domaine matériel, avec tout ce qui touche aussi à la santé, à la famille, au travail, pourquoi pas. La Terre, c'est vraiment aussi nos fondements, nos fondations, notre pilier. Ça pourrait nous parler d'ancrage également et peut-être que vous aussi, en ce moment, vous traversez une période un petit peu trouble et un petit peu particulière. Et le fait de trop réfléchir, ça peut ébranler votre ancrage. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la sensation d'être instable ou comme moi, d'errer comme une âme en peine. Peut-être parce que vous devez travailler votre ancrage. C'est impératif. Nous avons le rituel. Alors, effectivement, le rituel, ici, ça me parle vraiment de mettre des choses en place, de réaliser des choses, dire que si vous souhaitez qu'un changement puisse s'opérer dans votre vie, ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir par l'opération du Saint-Esprit. Non, il va falloir mettre des choses en place. Et c'est le principe du rituel, justement. Les cartes font la promotion pour le rituel de la lune. Vous voyez, c'est un signe. Abonnez-vous, inscrivez-vous au rituel. Non, sérieusement. Sérieusement, un rituel, c'est vraiment le fait de prendre des outils, de prendre des choses à un instant donné, à un moment précis, à une date clé. Vraiment, regrouper toutes les conditions optimales afin de pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour, eh bien, faire changer, pour transformer ou pour faire évoluer une situation. Autrement dit, le pouvoir vous appartient. Si vous voulez que les choses puissent changer, et là, j'ai l'impression, avec la Terre, qu'on nous parle peut-être soit du domaine familial, tout ce qui est lié à votre ancrage, au bien matériel, au bien financier, à votre santé. Bref, tout ce qui est concret, pragmatique, physique. Eh bien, si vous voulez que les choses puissent changer, c'est à vous que revient le pouvoir de les faire changer. C'est à vous de mettre en place aussi les choses. Ne soyez pas dans l'expectative. N'attendez pas bêtement que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. Mais au contraire, mettez en place des possibilités, des solutions, j'ai envie de dire. Enfin, même si les solutions ne se présentent pas, essayez, en tout cas, de réfléchir, d'être sur des pistes de réflexion qui pourraient mettre en place, justement, des solutions. Et une petite dernière, nous avons l'araignée. Alors, l'araignée, ici, pourrait symboliser plein de choses. Elle pourrait avoir une symbolique négative, puisqu'elle pourrait représenter le piège. Mais ici, pour moi, dans ce contexte actuel, avec la carte du rituel, je ne l'aperçois pas du tout comme une menace, mais au contraire, comme une tisseuse, quelqu'un qui construit. Et effectivement, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire que l'araignée, elle ne va pas squatter une autre toile. Enfin, peut-être. Est-ce qu'il y a des espèces d'araignées qui vont squatter les toiles des copines ? Je ne sais pas. À vérifier ! Est-ce qu'il existe des espèces d'araignées qui vont squatter les autres toiles ? C'est la question du jour. Si vous avez la réponse, mettez-moi là en commentaire, parce que juste à titre informatif, pour la culture perso, c'est intéressant de le savoir. Mais, voilà, partons du principe qu'une araignée ne va pas squatter la maison abandonnée de sa copine. Une araignée construit elle-même. Et même lorsqu'il y a la tempête, un orage, lorsque sa toile a été détruite, eh bien, ce n'est pas grave. Elle ne déprime pas, elle ne se suicide pas, elle n'abandonne pas, elle ne renonce pas. Non, elle part ailleurs et elle va reconstruire une nouvelle toile. Eh bien, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire ne désespérez pas, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, mais au contraire, soyez comme cette petite araignée, pleine de courage, pleine de volonté. On vous a détruit, eh bien, ce n'est pas grave, vous allez ailleurs et vous reconstruisez. Et c'est comme ça que vous allez tisser le fil de votre vie, tisser ce que vous avez envie également, tisser vos projets, les mettre, les réaliser, les concrétiser. En gros, le pouvoir vous appartient, c'est vous qui avez les outils, qui avez les clés, qui avez les capacités pour faire évoluer, pour transformer cette situation et surtout pour construire ce que vous avez envie de construire. Allez, on va continuer avec les sigils. On va s'en prendre comme ça un ou deux. Alors, nous avons blessures et faiblesses. Vous voyez, c'est marrant, je vous parlais justement de cette petite araignée qui avait été blessée et qui reconstruit un perte et mort. Je trouve quand même qu'il y a un petit message personnel derrière les cartes que je suis en train de sortir. Je dis ça, je ne dis rien quand même. Mais je ne veux pas non plus me formaliser, parce que peut-être que certains d'entre vous êtes aussi en train de traverser une situation pareille. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une période de deuil ou n'ont pas encore réalisé un deuil. Ça pourrait aussi annoncer quelque chose à venir. Bien sûr, même si je ne le souhaite pas, mais je préfère quand même tout vous dire au cas où. Mais pour moi, ici, blessure et faiblesses... Ces deux cartes, elles ne sont pas liées l'une à l'autre. Elles sont différentes. L'une est la cause, l'autre est la conséquence. C'est-à-dire que la cause, pour moi, c'est la blessure et la faiblesse. Vous avez été blessé et de cette blessure, peut-être que cette blessure continue à saigner encore aujourd'hui, vous n'avez probablement pas cicatrisé de cette blessure. Et cette blessure, c'est également votre faiblesse. Comme une hémorragie. Si vous avez une veine qui est ouverte, je ne donne pas cher de votre peau. Vous n'allez pas tenir très longtemps. Il faut faire quelque chose. Il faut mettre en place quelque chose. Et pour moi, c'est le même principe. Vous avez peut-être une blessure ici qui n'est pas cicatrisée, qui n'a pas été réparée et qui continue à déverser du sang, du sang et du sang et qui crée votre faiblesse et qui vous affaiblit aussi par la même occasion. Et la perte et la mort, pour moi, c'est le fait, ça peut être plein de choses. Soit vous êtes en train de vous perdre vous-même et il est temps d'en prendre conscience et de mettre en place des choses pour vous retrouver. Soit on vous demande de perdre et ça pourrait aussi, du coup, corroborer avec le message des anges qui nous disait « Est-ce que ça en vaut la peine ? » Lâche prise. Eh bien, c'est le même principe. Plutôt que de continuer à vous faire du mal, à vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient plus ou qui vous fait du tort, tout simplement, ou qui vous blesse, lâchez-le, bon sang ! C'est comme si vous étiez, je ne sais pas moi, accroché à une corde complètement entortillée à votre bras, suspendu à une falaise. Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, ça a mal terminé, cette histoire. Donc, autant que ça se termine le moins mal que possible, lâchez cette corde ! Au pire, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous vos pieds ? Il peut y avoir de l'eau qui va amortir votre chute, il peut y avoir un joli buisson plein de fleurs qui va également amortir, il y a peut-être une branche d'arbre sur la falaise qui vous permettra de pouvoir vous accrocher. Qu'est-ce que vous risquez ? J'ai envie de vous dire que si vous traversez une situation qui est compliquée à l'heure actuelle, soyons pessimistes, on va dire, on ne peut pas faire pire, même si on peut toujours faire pire, je suis bien d'accord. Mais j'ai envie de vous dire que lorsqu'on s'accroche à quelque chose qui fait du tort, qui fait du mal, qui nous blesse davantage, pourquoi persister à s'accrocher ? Renoncer, lâcher prise ? C'est comme être sous l'emprise d'un pervers narcissique. Non, non, vous risquez quoi en laissant cette personne d'être heureux ? Alors oui, vous aurez un sentiment d'être seul, etc, etc. Mais croyez-moi, pour avoir vécu l'expérience en plus, ce sentiment, il dure quoi l'espace de quelques minutes, quelques instants, puis quand on réalise en fait cette douleur, ce poids qui s'enlève de notre corps, de notre vie, non, c'est libérateur, croyez-moi. Donc cessez tout simplement de vous accrocher à quelque chose qui ne le mérite plus. Lâchez prise, bon sang ! Allez, on va terminer avec l'oracle des merveilles. C'est son grand baptême. Et on va se le faire complètement à l'intuition. Alors, que va-t-il nous dire ? Et nous avons la clé avec le destin secret. Et effectivement, je vous parlais d'outils tout à l'heure et c'est très drôle qu'on ait la clé parce que regardez les deux cartes qu'on a tirées avec les anges. Voyez, en haut, on a des verrous. Et ici, on a la clé qui se propose à nous. Donc, ce qui veut bien dire que vous avez les moyens pour débloquer cette situation. Vous avez le pouvoir de déverrouiller ce blocage. C'est-à-dire qu'en face de vous, imaginez, pour ceux qui ont déjà fait un escape game, imaginez que vous êtes dans un escape game et vous avez trouvé une clé. Et vous êtes là à buter devant une porte ou un cadenas et vous êtes en train de chercher la solution mais la solution, elle est dans votre poche. C'est-à-dire que vous venez de trouver une clé dix minutes en arrière. Essayez cette clé. Si vous n'essayez pas cette clé, vous ne saurez pas si elle déverrouille ou pas le cadenas qui est en face de vous. Eh bien, c'est exactement le même principe. Il est fort à parier que vous avez déjà la solution en vous, que vous sachiez déjà ce qu'il faut faire mais que vous êtes là bêtement à attendre que soit on le fasse à votre place, soit que ça vienne tout seul, soit que ça s'ouvre tout seul alors que vous avez déjà tout sur vous et qu'il vous faudrait juste utiliser ce qu'on vous a donné, utiliser ce que vous avez pour, eh bien, obtenir ce que vous convoitez. Nous avons... Nous avons là Vorpal. Et faites exprès, en plus, je l'ai sur le bureau. Je ne vous le montre pas parce que j'ai peur que YouTube censure comme on ne peut pas montrer grand-chose. La Vorpal, c'est l'emblème, c'est l'arme que Alice utilise. Alors oui, pas dans le Disney, pas dans le compte que vous connaissez mais la Vorpal, vous découvrirez la Vorpal bientôt. Mais pour ceux qui connaissent les films de Tim Burton, la Vorpaline devrait mieux vous parler. La Vorpal, ici, nous parle de tranchées et je trouve que c'est assez marrant parce qu'on a eu en sigil la perte et la mort et justement, la Vorpal, c'est ce qu'elle signifie. Regardez de près, on voit du sang sur ce couteau et c'est ce qu'elle représente, à savoir la blessure, la mort, mais aussi le fait de couper. C'est-à-dire que oui, c'est une arme mais c'est une arme qui est faite aussi pour vous protéger, pour vous défendre. Et parfois, il ne faut pas toujours être dans la tente, dans la grâce, dans les prières, dans... Non, il y a des fois, il faut aussi se protéger de façon offensive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours être sur la défensive et tenir un bouclier. Non, parce que vos assaillants, ils s'en fichent un peu du bouclier. Il y a un moment donné où il faut aussi passer à l'attaque. Donc, soyez sur l'offensive, soyez dans l'offensive. Il faut que vous vous protégiez. Et enfin, une dernière, le trou de lapin avec la chute improbable et on a... on a Alice, Alice en dos de deck. Et je trouve que c'est très intéressant parce que regardez Alice qui a deux visages. Elle a un visage qui est gentil, un visage qui est innocent. C'est la petite fille, voilà, qui est bien éduquée, qui dit toujours oui, qui est un petit peu naïve, un petit peu... un petit peu bête aussi sur les bords. Et puis, de l'autre côté, on a une Alice qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus torturée. On voit qu'elle a des taches de sang. Donc, il y a de fortes chances pour qu'elle ait utilisé ce couteau pour se défendre, peut-être. Et cette Alice-là, on voit qu'elle a traversé des épreuves, on voit qu'elle a traversé des choses, qu'elle est blessée. Elle n'est plus du tout naïve ni innocente. Au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui a des blessures, qui a des fêlures, mais qui a grandi grâce à ses épreuves pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est aussi ce que le trou de lapin nous dit, c'est-à-dire qu'on a cette sensation encore de lâcher prise. Lorsqu'Alice tombe dans le terrier, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Elle chute, elle chute, elle ne s'inquiète pas. Quelque part, elle s'en fout complètement, j'ai même envie de dire. Ceux qui ont lu les livres d'Alice et qui ont regardé le conte ou les films, on voit qu'Alice s'en fout complètement. Elle ne s'inquiète pas de savoir qu'elle risque de s'écraser au sol. Non, non, pour elle, c'est « Oh, je suis là, je tombe, tout est bonheur, je verrai bien ce qui m'arrivera, advienne que pourra. » Eh bien, c'est le même principe quand on lâche réellement prise. Imaginez que vous tombiez dans ce trou de lapin, vous ne pouvez rien faire, vous ne savez pas où vous allez atterrir, donc pourquoi vous inquiétez ? Vous verrez bien le moment venu lorsque vous allez voir le sol qui va s'approcher à vitesse grand V de votre visage, vous allez comprendre que c'est bientôt la fin. Mais en attendant, non, c'est lâcher prise et puis cessez de vous inquiéter et apprenez à chuter dans ce trou de lapin. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine, eh bien, je trouve qu'on a des énergies qui sont quand même belles, qui sont très fortes avec des messages qui sont très intéressants. Et sur ce, moi, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve toute cette fin de semaine, comme je vous l'ai dit, pour se faire des petites reviews, des petites vidéos tranquilles. Et on reprendra d'attaque dimanche soir avec les énergies de début de semaine. Et je vous ai prévu plein de choses et vous verrez. Mais là, on va terminer la semaine tranquille, tranquille. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite dans les prochaines vidéos. et je vous remercie. Merci.